ah il reste quelques traces du combat quand même apparemment on a réussi à reconstituer le cadavre a eu tant de bons trucs que ça c'est pas c'était pas notre paladin qui l'avait ça il y en aura encore besoin oui ça passe ça par contre ça va entre en conflit voilà exactement et du coup comme pour l'instant elle n'est plus à cheval on va lui remettre son armure son armure lourd et qu'elle a toujours le bonus de charge on va lui remettre son armure lourde je crois que maintenant on a le temps pour explorer la ville en tout cas dans pour parler si c'est lié à une fin j'en sais rien mais il me semble que dans l'acte 1 il ya plus de pronoms combien de temps quand on peut retenir une journée de ouais on a le temps les jeunes tu vas dire je crois qu'on faisait la quête des aigres félins ou félins ouais ça tata 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 l'héritage de pierre dans les ténèbres quête des compagnies c'est ça ah oui on devait parler à irabef oups et déjà de retour les officiers supérieurs renforcent leur armée peut utiliser des capacités spéciales pour la croisade je suppose ah merde tu 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 non on va pas accélérer comme ça on va passer par la cave non c'est bon allez hop je suis à la poursuite d'un traître qui est votre informateur au sein des aigres félins kenabre est sous la menace d'une horde de démons et vous trouvez le temps d'aider des voleurs franchement enfin j'espère que vous savez ce que vous faites laissez moi vous dire tout ce que je sais je n'ai jamais vu le visage de mon informateur il a simplement surgi d'un allée sombre pour me confier son message avant de disparaître aussi sec la capuche de sa cache de sa cape marque et masquer ses traits mais ses cornes dépassaient de longues cornes merveilleux antiquités les shop qu'ils ont essayé de cambrioler disposait d'un golem de défense le propriétaire nous en avait donné son mot de passe au cas où il a été détruit mais sa tête est encore intacte je crois vous devriez l'interroger pour savoir ce qu'il a vu le mot de passe et m'a dit rori puis les mènes a dû s'enfuir mais tentez donc votre chance avec le golem dit en premier quoi les aigres félins pour que tu les aides juste pour arranger wolf mais on peut parler récompense après il n'y a pas de souci disons que ça peut potentiellement m'intéresser de savoir si machin est un traître ou pas voilà la merveille antiquité passons quelle heure est-il 23 heures il est tôt ah des araignées bordel on peut toujours que ce soit des araignées bon par le bordel butin non c'est le vent que t'entends je crois que je connais pas de rpg de rick fantasy sans araignée géante moi non plus mais si tu veux c'est pas le problème qu'il y en ait c'est le problème qui tu tu veux un insecte qui fait peur boum c'est une araignée tu as d'autres jeux qui ont fait la même chose comme elden ring ou c'est autre chose tu vois c'est une fourmi par exemple et elles sont carrément flippantes les fourmis dans elden ring comme je disais hier sur sur the able within c'est juste une lassitude quand t'es quand t'es phobique des araignées c'est constamment la même chose tout est sans dessus dessous et les chats apparemment si bien ordonnée est en triste état dans un coin de la pièce près d'un mur calciné dans un coin de la pièce près d'un mur calciné vous remarquez la tête hérissée de pointe d'un golem d'argile recouvert de suie ses yeux lisent faiblement dans la pédombre maître mot de passe main d'irrorie 1 2 3 4 5 ça c'est moi ça mot de passe correct un cafard jean ah mais oui un cafard géant ce serait ce serait super c'est moins populaire et et c'est tellement marquant imagine toutes ces générations d'étudiants marqués par les logements crousse traumatisés par les cafards qu'il est toujours là dedans voilà une excellente idée as-tu remarqué des clients suspects la semaine dernière 56 individus sont entrés dans les shops humains de sexe féminin âgés gnom de sexe féminin âgés ok on n'a pas besoin de tout oh mais ça y est on va y passer la journée va-t-il falloir tourner la question différemment non pas de cafards et zp voilà tu vois c'est le méchant du jeu c'est une sauterelle heureusement qui a un peu de variété et en plus la sauterelle c'est cool dans le dans l'imagerie de du fléau de du fléau insecte qui détruit tout il ya été le type l'un parmi les individus au comportement suspect ils sont partout dans ton dos dans ton lit dans les serviettes de toilette ouais ouais c'est ça que la montre religieuse est peu présente aussi c'est pareil j'ai que le tome 1 en physique faudrait que je regarde dans les autres je sais pas s'il ya une section insectes dans le bestiaire il ya la menthe là dedans 207 vermine de taille g m où être sympa à côté du rat garou avec la montre religieuse on retombe dans les monstres à quatre pattes dans les montres à longues les monstres pardon à longues pattes ouais mais ça limite bon voilà il faut faire avec je reconnais que moi ça me saoule les araignées parce que phobique encore une fois même si dans dans les jeux vidéo tu vois ça me gêne moins que dans la vraie vie ça va juste les voir là ça va pas trop me gêner les voir dans métro dans la saga des métros par exemple ça a beaucoup plus me poser problème parce que tu as tout le setting aux alentours c'est beaucoup plus réaliste et surtout il te court partout sur le corps quoi là c'est compliqué mais mais en tant que quelqu'un phobique araignée tu vois moi j'ai aucun problème à faire la distinction entre un design araignée et un design sauterelle ou n'importe quelle bestiole longues pattes tiflin trois profils tiflin de sexe masculin âge mûr tiflin de sexe masculin jeune tiflin de sexe féminin jeune décris moi ce jeune tiflin taille moyenne petites cornes courbées vers l'arrière 1 que de longueur intermédiaire je peux vérifier les yeux jaunes cheveux noirs signe distinctif à contrarié le m non ça lui ressemble pas du tout les cornes les cheveux la queue c'est mon portrait craché ma parole n'empêche que ça colle pas jamais je ne prendrai le risque de m'approcher avec un engin pareil pour monter la garde pour me croire chef je veux dire le signe distinctif c'est quand même qu'il a ici comment ils ont formulé ça à contrarier le maître je pense que ça lui va bien pas de signe distinctif individu quelconque vous voyez ça peut pas être moi décris moi la tiflin taille supérieure à la moyenne cheveux long et clair que non observé long corne yeux bleus cicatrices sur le nez baudrier cousu d'or elle me dit rien celle là sûrement une nouvelle recrue un baudrier cousu d'or hein faudrait que je fasse sa connaissance un de ces jours et l'âge mûr taille moyenne longue corne que de longueur intermédiaire les yeux bleu bleu pâle peau noire et il est roux avec ça oh c'est lui c'est notre être j'en jurerai sur votre tête super mais jure plutôt sur la tienne carisme et nous a bien séréné qu'on devait surtout pas rodé autour de l'échoppe avant le grand jour laisse moi réfléchir on a bien un ou deux vrais roquins dans la bande sans compter ceux qui se taignent les cheveux bigre on a déjà fait mieux comme signe distinctif décidément la réputation des golems est franchement surfaite reste à espérer que son maître puisse nous en dire plus c'est trop l'huile très bon alors c'est quoi ce truc qui fait à l'eau il y a une larme qui parle j'avais oublié ça ah enfin libre j'ai bien cru que j'avais finir aplati comme une crêpe sous tous ses décombres merci beaucoup bon sang je n'ai nul je n'ai mal nulle part mais j'ai la tête en coton qu'est ce que c'est que toute cette agitation en ville à propos moi c'est phinean je suis un éclaireur je peux faire quelque chose pour vous vous êtes un éclaireur tout à fait phinean dismar éclaireur et croisé mon terrain de chasse c'est la plaie du monde je vais là où ma mission me mène surtout du travail de reconnaissance même si ces derniers temps je traîne à canabre en attendant qu'on ait besoin de mes services c'est barbant mais au moins je suis mieux logé dans cette échoppe que dans une auberge miteuse quelconque non je voulais dire qu'est ce que vous êtes et puis les éclaireurs de qualité qu'on a vu sur cette chaîne je serais d'avis de le garder il y en a toujours comment ça je viens de vous le dire vous voulez savoir quelles sont mes origines c'est ça et bien je viens d'ici en fait je suis un chélide du clan de l'oeil stellaire on a fui quand la plaie du monde a commencé à semer le chaos mais je n'ai pas pu me ressouser à rester les bras croisés alors que les démons ravageaient tout c'est pourquoi je suis revenu ou alors vous vouliez me demander quelle est mon arme de prédilection toutes les armes en fait sans vouloir me manquer je suis que me vanter pardon je suis quelqu'un d'assez talentueux je manie l'épée aussi bien que la lance mais là où j'excelle c'est dans la communion avec les esprits on appelle les gens comme moi des lames fantômes qu'est ce que c'est c'est comme un médium avec un petit un petit quelque chose en plus ça veut dire qu'un esprit s'est pris d'affection pour moi et qu'il peut se changer en arme de mon choix c'est pratique je n'ai besoin ni de pierre à flûter ni d'enchantement et en plus ça ne prend pas de place enfin pour tout dire ce n'est pas ce qu'il ya de plus drôle non plus les esprits qui accordent ce genre de pouvoir ont généralement un passé sordide qui ne sont pas franchement guillerée et ne sont pas franchement guillerée ils apparaissent habituellement après de grandes batailles qui laissent peu de survivants comment vous êtes-vous retrouvé dans cette écheure Ah ça fait si longtemps que j'ai oublié j'attends juste des nouvelles des autres éclairs rares mais je crains qu'ils ne m'aient tous oublié le propriétaire est un vieil ami des éclairs rares alors je me suis installé ici ok je crois que je vais m'en aller Ne me laissez pas là Alors qu'est-ce que vous dites on y va je ne serai pas un poids mort et je ferai tout ce que vous me direz promis Euh bon les démons attaquent la ville Wait what the last thing I saw was some thieves breaking in here and then the guards came everyone was running around After that it's a bit of a blur right when things got intense they dropped the cabinet on me I couldn't even help the owner I was just lying under the shelves like a dimwit until you came along Comment la dernière chose que j'ai vu ce sont des voleurs qui s'introduisait ici Ensuite les gardes sont arrivés et tout le monde s'est mis à courir dans tous les sens Après c'est un peu flou les choses ont commencé à dégénérer je me suis pris un meuble sur la figure Je n'ai rien pu faire pour aider le gérant Et je suis resté coincé sous ces étagères comme un idiot jusqu'à ce que vous arriviez Si il y a des démons à Canabres il faut faire quelque chose la ville a besoin de tous ceux capables de tenir une arme D'ailleurs ça vous ennuie de m'emmener ? Je ne pourrais pas m'en charger tout seul et puis plus on est de fous plus on rit Je vous emmène En fait en terme d'armes ça va Tu veux pas faire un bâton ? Bâton magique ? Je vous promets que vous ne le regrettez pas Je peux faire toutes sortes de choses Qu'est ce qui vous manque dans votre groupe ? Une épée, une lance, un arc ? Dites moi J'ai reçu Phinehan Vous avez désormais un compagnon unique Vous le trouverez via un bouton spécial dans votre inventaire Appuyez dessus pour dialoguer avec lui ou lui demander de prendre la forme de n'importe quelle arme Et confiez-le ensuite à l'un des personnages du groupe Un lance-roquette ? Ah bah oui ! Il n'y a aucune limitation au changement de forme de Phinehan En outre il deviendra de plus en plus puissant au cours de la progression de son histoire personnelle J'ai jamais eu l'occasion de faire une arme utile lui Ok Euh t'es où Fifi ? Je pense que c'est vraiment profondé Je pense que c'est une arme utile il est où il est fini ah oui attendons voilà est-ce que je le vois dans mon inventaire ou pas du tout non j'ai pas l'impression avant qu'il ait été équipé chez quelqu'un non ok ah voilà ok c'est là qu'on choisit alors fin je te veux on en va être légère vous discutez parfait on discutera avec lui un peu plus tard sinon le texte qu'il disait juste avant gloire aux aventuriers je n'ai jamais regretté de m'être joint à vous vous savez vous semblez exercer une attraction irrésistible sur autrui comme le miel attire les ours j'aurai fort à dire dans mon prochain rapport à la société des éclaireurs quoique maintenant que j'y pense cela fait bien longtemps que je ne leur ai plus envoyé le moindre rapport ils vont peut-être être intéressés les éclaireurs quand on va leur dire eh on a trouvé votre pote alors comment je valide par contre voilà ok j'avais juste pas à s'appuyer cool on a un fantôme dans les mains ça ne peut que bien se passer fine qu'est-ce que ça donne pour le moment paire froid spectral altération plus 1 2 à 9 de dégâts non spectral permet de frapper une créature intangible indépendamment de son bonus la réduction des dégâts de 50% dont bénéficient les créatures intangibles face aux armes tangibles n'est pas appliqué face à une arme spectrale elle est cool mais du coup il ne peut pas devenir toutes les armes est-ce qu'on a raté quelque chose ici on ira causer à l'éclaireur en chef voir si ça lui dit quelque chose je croyais qu'il s'était barré le propriétaire c'est vrai qu'on n'a pas demandé au golem il a peut-être une idée d'une cache pour lui où est ton maître dans sa cachette voilà erreur critique, erreur critique c'est sûrement planqué au sous-sol dès qu'il a entendu tout ce raffut l'entrée doit pas être bien loin par où accède-t-on au sous-sol par ici sous mes pieds je garde le sous-sol interdiction de quitter mon poste ça aurait été cool de détecter ça tranquillement hop ah mais pourquoi t'as rien de valeur dans ta cave voilà ça c'est de valeur c'est pour éviter que ce soit utilisé par les démons non ça va oh on fait un concours c'est cool vous ne croyez pas si bien dire on est tous à la fois et bien plus encore mais avant que vous nous dénonciez aux autorités nous devrions vraiment avoir une petite discussion vous êtes le propriétaire puis les mêmes pour vous servir cette échoppe m'appartient en effet ce qu'il en reste du moins si bien que les voleurs aient laissé quoi que ce soit on peut toujours espérer oh arrêtez votre char elle a rien votre échoppe bon c'est un peu le bazar je vous l'accorde on a un peu d'huile de coude elle sera comme neuve j'aime bien tu peux dire ça à chaque interaction avec des gens tu joues à un perso tu peux jouer à un perso qui a franchement aucune patience et des grosses tendances asociales où étiez-vous la nuit du cambriolage vous ne me soupçonnez quand même pas d'avoir cambriolé ma propre échoppe mais non j'étais ici au sous-sol on m'avait dit de faire croire à tout le monde que je m'étais absenté le gai était prêt à tout pour mettre la main sur ces satanés aigres félins qui se multiplient aux quatre coins de Golarion mauvais stupide comme alignement ouais c'est ça le gai alors bien sûr j'ai suivi ces instructions à la lettre et depuis je suis coincé dans cette saleté de sous-sol j'ai eu beau lui hurler dessus le golem refuse officiellement de s'écarter de la porte ce n'est peut-être pas plus mal car j'ai eu de la visite après le passage de la garde quelqu'un a profité de ma prétendue absence pour s'introduire dans mon échoppe vous auriez dû entendre le raffu là-haut alors oui effectivement parlez-moi des sifflins qui ont récemment visité votre échoppe de quel droit vous intéressez-vous à ma clientèle oh mais tu m'aides pas vous n'appartenez ni à la garde ni au guet de l'aigle que je sache chef s'il continue à faire sa mauvaise langue vous avez qu'un mot à dire et je me charge de lui délier la langue sa mauvaise tête pardon s'il continue de faire sa mauvaise tête intimidation on aurait 13 c'est pas mal allez parle ah merde on a raté ou sinon quoi que pourrait-il m'arriver de pire on m'a déjà tout pris tout je suis ruiné allez-y rendez-moi service et tu et moi avant que les créanciers ne se bousculent à ma porte ok bon j'assiste le guet de l'aigle dans son enquête vous avez tout intérêt à me dire ce que vous savez ah mais merde alors ah mais on a fait 19 vraiment et je suis censé vous croire sur parole depuis quand le guet de l'aigle envoie des étrangers faire son travail et sa place bon allez hop on à vous de jouer wall tâchez donc de le convaincre le convaincre et comment ça servira à rien non le mieux c'est qu'il fasse un brin de cosette soudain les flammes bleues enveloppe wall et l'ombre d'un démon ailé aux griffes acérées se met à grandir dans son dos avec le démon dévoreur venu des profondeurs des abysses et on gagne 11 exp pour ça je vais parler je vous dirai tout oui c'est vrai que j'ai donné un coup de pied à ce chiot mais je ne pensais pas avoir tapé si fort qu'il fasse un vol plané à travers le jardin oh mais quelle horreur les flammes bleues disparaissent un chiot quel chiot les tiflins abrutis parlez nous des tiflins parlez-moi de Walsh Walsh je le connais depuis un bon moment à mon corps défendant ça fait des années qu'il rode autour de ma boutique et qu'il vient admirer ma collection sans jamais rien acheter comme s'il était au musée il insiste toujours pour voir la lune des abysses de plus près celui-là quand on le chasse par la porte il revient par la fenêtre c'est comme le même avec les simpson s'il fait partie de la bande qui a cambriolé mon échoppe je vous parie ma chemise que c'est lui qui a volé l'amulette pourquoi c'est toujours moi le principal suspect celui qui nous a tous trahis c'est lui qui a volé la lune moi aussi je veux la revoir prendre sa place je vous signale j'aurai la seule pensée qu'un autre pose ses sales pattes dessus je suis sûr qu'il l'a parlez-moi de la tiflaine tiflaine pardon ah oui ça me revient maintenant une humble dame rien à voir avec les pandars qui écument les quartiers en temps normal elle m'a acheté de l'équipement magique pour la croisade et elle a promis de revenir si seulement tous les tiflains étaient comme elle je n'aurais pas à craindre pour ma bourse chaque fois que je me rends à la banque et celui aux cheveux roux effectivement j'ai vu passer un individu répondant à cette description il y a peu le moins qu'on puisse dire c'est qu'il a pris tout son temps un gain petit en jugé par sa mise il a demandé à avoir une cote de maille à sa mire bien au dessus de ses moyens c'est à ce moment là que j'ai commencé à avoir des soupçons j'ai fait l'inventaire après son départ et comme rien ne manquait à l'appel je me suis passé à autre chose en revanche je serais bien incapable de vous le décrire je n'ai pas bien vu son visage tout ce dont je me souviens c'est qu'il était enmitouflé dans une cape verte comme si je l'ai à pierre fendue c'est tout ce que je peux vous dire bingo avec ce signalement je parie qu'on va le débusquer le bougre en piste chef Kirizmay nous attend et ses indices vont nous permettre de démasquer le traître qui se cache parmi mes frangins à nous deux mon gaillard ton compte est bon bien me v'la fixer si avec ça vous n'arrivez pas à attraper les voleurs je ne sais pas quoi vous dire de plus à présent laissez-moi en paix avec ce qu'il reste de mon échoppe non on va pas le tuer on est pas un monstre pas encore on est pas un monstre pas encore une niche c'est pas un monstre ça peut pas être gentil ça peut être gentil une niche pas non pas finder je crois je crois que le système est assez rigide à ce niveau là Karismet apporte nerveusement la poignée de son couteau du bout de ses doigts et bien j'attends qu'elle traite oh ouais trop bien tu peux massacrer avec gentillesse c'est probablement wall mais wall il est dans mon équipe et il peut être utile et on a 5 inconnus en face mon personnage se fiche pas mal d'eux observez attentivement et suspect la tension est à couper au couteau un rien et les lames jailliront des fourreaux seuls rouquins du groupe Melrune et Dauphie ont aussi la peau noire tout comme Varnir par ailleurs Dauphie, Melrune et Tavi ont des cornes droites mais ta vie est une femme Varnir et Melrune sont les seuls à porter une cape verte on va dire Melrune je suis prête à vous révéler son nom c'est Melrune qui vous a trahi vous perdez rien pour attendre chopez le ouais mon retraite mon retraite ouais charismé est visiblement un las mais la tension qui l'habitait a disparu il a fini par avouer ah bah je le savais un achat de la sec de Baphomet lui a ordonné de voler la lune des abysses et il n'a rien trouvé de mieux à faire que nous embarquer dans ce pétrin attends c'est vrai en plus il a avoué ça parce qu'il était torturé ou c'est vrai de vrai il s'est procuré le parchemin nécessaire pour neutraliser le golem et il nous a dénoncé à Irabeth avant de profiter de l'arrivée des gardes pour rafler la mulette il était persuadé qu'on se ferait avoir et qu'il pourrait s'éclipser pour aller retrouver son client ouais je pense que c'est la torture qui parle là ouais ça c'est pas lui c'est pas lui qui avait fait le coup il ment c'est évident malheureusement le temps il a eu le temps de remettre son butin à son commanditaire si c'est inventé car la torture c'est nul le jeu gagne dans mon estime non non je pense que je pense qu'il a inventé maudit soit c'est fanatique enfin peu importe l'essentiel c'est que la vérité est éclatée ouais la vérité j'aimerais intégrer la famille est-ce qu'on veut intégrer la famille que comptez vous faire du traître on va la renvoyer à la cambrousse dans la ferme des péquenots qui lui servent de cousins le temps de réfléchir à ce qu'il a fait d'autres questions mais je n'ai jamais mis les pieds dans une ferme ça doit être drôlement joli avec tous ses champs ses vergers ses poules c'est ça ouais comme tu dis les vergers les poules je te regarde au coin pas sûr qu'il retourne à la ferme j'aimerais intégrer la famille on peut et puis quoi encore ce ne sont pas les bandes qui me manquent par ici alors vous avez l'embarras du choix mais la famille est un cercle restreint elle réserve aux tiflins pas de traitement de faveur je me demande si on peut la rejoindre si on est un tiflin pour que je regarde sur internet qu'allez vous faire maintenant filer d'ici le plus tôt sera le mieux cette ville vit ses derniers instants et je ne tiens pas à disparaître avec elle cette cité sera déjà tombée si personne n'avait pris les armes pour la défendre je vous le signale libre à vous de poursuivre la lutte ma jolie c'est votre ville après tout nous en revanche on n'a jamais été bienvenue ici alors pourquoi on irait risquer notre vie pour vous il y a il y a beaucoup de vérité là dedans je te vois mal dans un gant sage décision je n'ai pas l'intention de traîner dans les parages moi non plus pas si vite frangine tu n'aurais pas oublié quelque chose quoi encore tu devrais t'estimer heureux d'être en vie c'est ça à cause toujours tu as promis de me présenter tes excuses devant tout le monde les autres sont partis mais je tiens quand même à les entendre alors ça vient j'attends ah c'est ça qui te chagrine puisque tu insistes désolé je me suis trompé sur ton compte faut croire mais une fois n'est pas coutume et ne va pas t'imaginer que ça suffise à effacer les restes de tes antécédents et oui je connais tous tes petits secrets à la prochaine frangin ah c'est vraiment une excuse de merde ouais on a réussi celui-là c'est bon on t'a gagné je regrette autant nous quitter en bon terme un instant j'exige des excuses moi aussi en accusant mon allié à tort vous avez porté la tarte à mon honneur ouais ah trop bien charismée semble un instant tiraillé entre des émotions diverses quand elle finit par ouvrir la bouche les mots sortent difficilement comme si elle se faisait violence je vous prie de bien vouloir m'excuser et pour me rattraper voilà pour vous sur ce je vous laisse clé du trésor des aigre-félins tu vas voir qu'ils ont vidé le coffre il n'y a plus rien dedans attends attends ne me spoil pas faut d'un fois encore que je parle à Walsh Walsh la regarde s'en aller et sa queue cesse de s'agiter ça alors vous l'avez bien rabattu son cacé c'est la première fois que je la vois se débaillonner la frangie au fait chef passez me voir quand vous aurez une minute j'ai à vous parler en fait c'est moi qui l'ai fait en attendant filant d'ici mieux vaut ne pas traiter dans le sous-sol alors que le bâtiment tout entier menace de s'effondrer sur nos têtes ah c'est trop bien ah les salopes tiens v'là la clé bon c'est piégé mais v'là la clé je l'espère que vous appréciez est-ce que c'est une trappe ? ça peut être une trappe ah elle est trop mignonne eh un anneau anneau de frappe précise lorsque le porteur ou cet anneau réussit une attaque à distance contre un ennemi engagé au corps à corps ce dernier subit un malus de moins un au fait d'attaque pendant un round yes oh livre de compte pourquoi vous vous barrez sur votre livre de compte et votre pognon je parie que cette filoute aura touché kérisme et retrait de 80 PO à partir ici l'écriture change radicalement les lettres deviennent petites comme griffonnées par une main extrêmement nerveuse solde 2 990 PO alors pourquoi il n'y en a que 1500 dans les caisses si je mets la main sur la râleur qui s'est servi dans mon coffre je parierai mes cornes que c'est Woj cette sale gueule la prochaine fois que je vois cette enflure j'envoie direct à la cambrousse ah c'est pas bien ça 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 peut rester là par contre bon bah la récompense était correcte et tout ça en échange de la vie d'un innocent c'est pas trop cher payé ça va au passage c'est dans un cadre RP je suis pas un pourri jusqu'à la moelle normalement je suis pas un pourri le temps c'est pas un pourri je suis pas un pourri je suis pas un pourri je suis pas un pourri Je n'ai pas vu ça. Tu vois, je ne suis pas pourri jusqu'à la moelle, lui il l'est. Tu vois, je ne suis pas pourri. Rappelez-moi pourquoi l'amulette a tant d'importance. Tu n'as vraiment pas le souvenir ? J'ai pensé que tu l'appréciais. C'est de l'ancien Fialman, le propriétaire des arbres anciens et wondershop. C'est la prière de sa collection. L'amulette de l'abisse. C'est un amulette avec un cristal rare, créatif d'un créateur inconnu. Quand je pense à ce qu'il est payé, ça fait que ma tête se tourner. Ce que j'aime beaucoup avec cette réponse, c'est qu'on sait que l'amulette, c'est absolument... C'est son but à lui, c'est son accomplissement, etc. Et nous, derrière, on est... C'est quoi déjà ce truc ? Alors qu'on a été briefé il n'y a pas si longtemps. On ne l'a pas oublié, bien sûr. Vous vous détenez cette amulette depuis le début ? Depuis l'autre soir, chef. Melro n'a même pas posé les yeux dessus. Pendant qu'il s'occupait du golem, je suis passé en douce et voilà le travail, ni vu ni connu. Pourquoi avez-vous volé la lune ? Vous n'auriez jamais pu revendre un objet si rare. Ha ! Pourquoi, elle me demande. C'est cher, beau ! Et vous savez, c'est mon amulette, en fait. Ce n'est pas ce que j'ai pris, mais... Je veux dire... C'est mon inheritance. Ma grand-mère et moi étaient pauvres. Tout ce qu'on avait, c'était une boxe de jewellery avec le mur. Elle s'est mis en place sous le bâtiment et elle s'est mis en place parfois juste pour regarder. Pourquoi qu'elle demande ? Elle vaut de l'or, elle est belle et puis je trouve qu'elle m'appartient, en fait. Pas parce que je l'ai volé, mais parce que j'en ai hérité. On vivait dans la misère, ma vieille mémé et moi. La seule chose de valeur qu'on avait, c'était la lune. Elle la gardait dans un coffret caché sous le plancher du sous-sol. Et il lui arrivait de la sortir de temps en temps, rien que pour la regarder. Elle était toujours plus sympa après un verre ou deux. Alors j'en profitais pour lui poser des questions. Un jour, je lui ai demandé d'où venait la lune. Et elle a répondu qu'elle la tenait d'un démon. Le démon qui était mon pépé, plus précisément. Et il lui avait dit que la lune devrait être transmise aux générations suivantes. Vu que ma petite maman était une bonne a rien, mémé avait décidé de garder la mulette en attendant que je grandisse. Elle disait qu'elle me reviendrait plus tard. Elle a même pas été capable d'attendre. Un jour... Pardon, d'attendre en vrai. Un jour où elle avait un coup dans le nez, elle est allée mettre son héritage au clou chez Philemen. Elle a même pas essayé de marchander. Elle a pris la poignée de pièces qu'il lui a donné en échange. Et elle s'est dépêchée de retourner à la taverne avant qu'elle ferme. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Je suis allé à Philemen pour regarder la lumière depuis que j'étais enfant. Il me a chassé, mais j'ai continué à retourner, donc il s'est arrêté. Il n'a pas été en sécurité. Le place était comme une fortress, donc il n'était pas trop de la rue comme moi. Même quand j'étais plus en train, je ne pouvais pas aller plus loin. Un jour, je n'avais pas à aller. Un jour, je n'avais pas à aller. Je n'avais pas à aller. Je n'avais pas à aller. Mais quand Charismée a tout plané, j'ai réalisé que j'avais une chance de me faire sortir de la lune et de me faire sortir de là. Peut-être que Garen, je le vois, c'est plus chaud. Je n'avais pas à aller. Je n'avais pas à aller. Depuis que je suis gamin, je vais chez Philemen, l'ornier sur la lune. Au début, il me faisait dégarpir, mais il a fini par abandonner en voyant que je m'obstinais. Et puis, c'est pas comme s'il craignait qu'un gosse des rues lui chippe quoi que ce soit. Il ne lésinait pas sur la sécurité. Sa boutique était une vraie forteresse. Même après avoir appris le métier, je n'ai jamais pu m'approcher de la lune. Je n'ai jamais pu m'approcher de la lune. Soit je n'avais personne pour m'accompagner, soit les seuls bougres disponibles étaient des manches qui n'avaient rien volé de plus ambitieux que la sébile de l'église du coin. Mais quand Charismée a tout mis en place, je me suis rendu compte que j'avais une chance de mettre enfin la main dessus et de prendre la clé des champs. Pour aller au bureau peut-être. Il paraît qu'il y fait plus chaud. Ça fait trop longtemps que je traîne dans la famille. De mémoire. La sébile de l'église, c'est genre la cagnotte de la quête. C'est la petite somme d'argent que les gens mettent. Giannos pourra sûrement me le confirmer ou me dire que je dis de la merde. C'est votre problème. Pas le mien. Hausser les épaules c'est votre problème. Pas le mien. C'est la petite somme. La vie nous donne ensemble. Elle nous force à faire des plans. Faites ce que nous faisons. Mais c'est un bet safe que ce n'est pas toujours. Je suis peut-être un traiteur, mais les autres... Est-ce qu'ils sont encore mieux que moi ? Melround a une bonne réputation dans la famille. Il a été confié. Et vous voyez ce qui se passe. Si vous abîtes par la loi, tout le monde peut vous détruire. Donc, vous avez besoin de la loi d'abord quand personne ne l'expecte. Les alliés, les amis, tout ça c'est des foutaises. La vie nous rassemble, nous force à coopérer et tout le tintouin, mais on sait très bien que ça ne durera pas éternellement. Je suis peut-être un traître, mais les autres ils valent pas mieux. Melround avait une bonne réputation dans la famille. On lui faisait confiance et regardait ce qu'il s'est passé. Si on respecte la loi, on peut se faire voler par n'importe qui. Donc il faut l'enfreindre en premier, quand personne ne s'y attend. Ouais, ça va tellement être un bon coéquipier. Et mettre les voiles avant de se ramollir et de s'attacher. Quoi que vous pensiez de moi, j'ai une dette envers vous. Je ne suis pas un simple voleur, j'ai aussi ma propre affaire de Russell. Grâce à vous, je fais toujours de la famille, et on a le marché noir de cette ville dans la poche. C'est un bon moyen d'écouler de la cam de voleurs. Alors si vous avez besoin de quelque chose, que ce soit un parchemin ou autre, faites-moi signe. J'ai même une liaison par portail avec nos gars à Neirosian. Il suffit que je leur balance un message, et ils me dégotent ce qu'il vous faut. Rien de trop extravagant, mais je peux vous garantir que ce sera de la qualité. Vous le méritez bien, chef. Ce qui est à moi est à vous. à condition d'y mettre le prix, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Chasseur de monstres. Ça manque de jouets nains. Estoc de pureté. Estoc en fer froid, inflige un des trois points de dégâts d'énergie positive. Cool. Martopiole et gnome de discipline. Plus cinq points de dégâts aux créatures chaotiques. C'est pas monstrueux, mais c'est cool. Baguette de graisse, de sommeil, de rayon de fièvre. La méthode en fer froid. Bon, effectivement, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est là. Fléchette empoisonnée. Ah, ça, c'est cool. Le poison, ouais, ça marche que sur critique, par contre. Bon, très bien. Quelle heure il est ? Tchou, 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 tchou. Tchou, tchou, tchou.